bonsoir à toutes et à tous bienvenue à toutes et à tous parmi nous ce soir dans un nouvel atelier de l'initiative d'épanouissement pour tous un nouvel atelier une nouvelle thématique un nouvel intervenant avec nous ce soir yann bellatrèche bienvenue à toi yann merci alors ton micro est coupé je t'ai pas entendu bienvenue pour l'invitation voilà je t'entends très bien merci beaucoup yann je tiens à te remercier pour ta générosité pour ton temps pour tes efforts pour soutenir cette initiative merci beaucoup donc la thématique de ce soir les objectifs et les réalisations mais qui d'abord mais d'abord avant de passer à notre atelier qui est yann bellatrèche je vais vous dire un tout petit aperçu à propos de yann et je lui laisse se présenter comme il faut par soi donc yann bellatrèche et coach professionnel certifié en pnl il est également consultant formateur en développement et stratégie commerciale pour les futurs entrepreneurs et les professionnels pour yann l'humain est au centre l'écoute active dans la bienveillance et le non jugement la découverte des besoins l'analyse des situations personnelles familiales professionnelles et leurs environnements blocage conflit stress communication difficile séparation divorce d'oeil etc l'accompagnement des personnes de part mais ses métiers précédents aussi bien avec des particuliers que des professionnels qu'il s'agisse de l'accompagnement individuels demandeurs d'emploi d'étudiants en formation d'adultes en reconversion professionnelle dans les enjeux suite à un burn out de personnes en situation de handicap ou éloignée de l'emploi les personnes sinistrées ou de l'accompagnement de groupes comme animations d'ateliers de réunions ou d'événements de recrutement de formation d'accompagnement terrain des équipes de management individuel ou management de projets supervision donc c'était un tout petit aperçu à propos de yann bellatrech je te remercie encore yann merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation merci pour ta générosité et je te passe la main c'est à toi je te laisse nous dire un peu plus sur toi merci annan déjà pour l'invitation bienvenue à toutes et à tous merci d'être présents je pense qu'il y en a d'autres qui viendront au cours de roue oui oui on va essayer de faire court parce que voilà j'ai dit l'essentiel on va dire aujourd'hui je suis coach professionnel et j'ai à coeur aussi de transmettre de transmettre ben voilà aussi bien mon expérience que d'accompagner des personnes dans des changements de vie importants donc pour ce soir on est tous là on est fin janvier alors je vais vous poser une petite question tout simplement par rapport aux résolutions qu'on prend souvent généralement c'est le 31 ou le premier pour cette nouvelle année qui a démarré il y a une vingtaine de jours est-ce que vous avez pris toutes et tous des résolutions ? alors merci de mettre oui ou non dans le chat et si vous voulez ouvrir les micros éventuellement les caméras pour intervenir ça m'intéresse qu'on fasse un petit tour de table juste voilà pour prendre un peu la température où est-ce que vous en êtes avec ces résolutions ? est-ce qu'il y en a déjà que vous avez bien démarré ? est-ce qu'il y en a que vous n'avez pas encore démarré ? est-ce qu'il y en a que vous avez déjà abandonné ? ça va donc j'aimerais bien savoir Zoubida nous dit non pas de résolution comme ça c'est simple est-ce qu'il y a des personnes qui ont pris des résolutions ? n'hésitez pas à intervenir le but c'est que ça soit interactif il faut que je sois seul à parler alors mon son n'est pas top est-ce qu'on m'entend mieux là ? oui on t'entend très bien d'accord bon ça me rend donc je disais pour ceux qui ne m'ont pas entendu est-ce que vous avez pris des bonnes résolutions ou des nouvelles résolutions le 31 décembre dernier ou en début d'année ? est-ce que tu peux reformuler Yann si jamais il y a des personnes qui n'ont pas bien saisé ce que tu voulais dire par la question ? si tu peux la poser autrement ? alors Farida a dit oui donc en fait quand on est en début d'année c'est une nouvelle année qui arrive donc en général on dit bah tiens je vais prendre la résolution je prends un exemple je vais me remettre au sport voilà je vais arrêter de fumer je vais je sais pas je vais changer d'emploi donc ça peut être des résolutions voilà c'est souvent le moment propice avec ce changement d'année pour donner des intentions en fait sur ce qu'on a envie de faire c'est ça les nouvelles résolutions donc je vois que Farida a dit qu'elle avait pris des résolutions alors si vous avez pris des résolutions est-ce que vous pouvez partager ce que vous avez pris comme résolution ça m'intéresse si c'est pas trop indiscret vous pouvez me mettre ça dans notre chat ou ouvrir le micro et puis ensuite on va rebondir par rapport à ça alors je vous vois petit pas alors effectivement c'est prendre des résolutions c'est aussi voilà prendre des petits pas alors Zubida nous dit personnellement je pense que toute l'année je peux faire un changement et quand j'en dis c'est plus commercial oui pourquoi pas après c'est une façon de voir tu peux avoir plusieurs moments dans l'année pour lancer des résolutions je suis d'accord avec toi janvier c'était le moment propre il y a d'autres moments dans l'année effectivement pour changer certaines habitudes démarrer notre carrière nous dit Abdeslam effectivement donc il y a plusieurs temps forts dans l'année il y a le début d'année donc le mois de janvier pour les entreprises et les entrepreneurs il y a aussi le mois de juin parce qu'au mois de juin il y a un moment critique c'est le milieu de l'année donc l'année comptable et il y a aussi la rentrée scolaire et la rentrée tout court du mois de septembre qui amorce le dernier trimestre donc c'est des temps on va dire assez forts justement on peut prendre des nouvelles décisions des nouvelles résolutions Hadija nous dit quelques résolutions comme faire du sport ou faire du poids c'est immense on l'entend souvent donc merci à vous pour tes partages donc voilà on est en plein dans le sujet donc je vais en profiter pour vous partager mon écran déjà voir si vous voyez correctement hop hop voilà je me dis si vous voyez bien est-ce que c'est bon pour vous oui c'est clair voilà donc ce soir donc merci Anand pour l'invitation l'objet de ce soir c'est comment tenir vos nouvelles résolutions et atteindre vos objectifs en 2024 comme c'est une nouvelle année qui dit résolution dit aussi des objectifs à atteindre ça peut être des objectifs personnels ça peut être des objectifs professionnels on va faire le point ensemble n'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat on va ouvrir le micro encore une fois il faut que ça soit interactif donc tout d'abord on est encore 5 janvier donc je vous souhaite une bonne année ça c'est super important pour moi merci des bonnes ondes des bonnes énergies je dis toujours la santé d'abord c'est important et ensuite tout le reste le bonheur, la joie et aussi la réussite dans vos projets parce que quand on mène des projets ça prend du temps et on est content quand ça fonctionne quand ça ne fonctionne pas il y a toujours des leçons à apprendre mais en tout cas voilà je vous souhaite un grand succès cette année et une belle réussite personnelle et professionnelle merci donc les résolutions du nouvel an en général ça commence sur un petit cahier on fait une petite liste ou alors on les annonce comme ça verbalement à ses amis à ses proches à sa famille alors certaines d'entre vous ont partagé je vois qu'il y a des messages dans le chat est-ce qu'il y a d'autres oui le son est bon chez moi si vous avez des problèmes de son vous me dites un moumi qui dit pour le moment je continue sur les résolutions de 2023 intéressant que je souhaite mettre en pratique en 2024 voilà donc ça c'est qui m'a elle a un peu devancé le slide que je lui met donc parmi les résolutions bonne année 2024 je suis au régime depuis deux semaines et j'ai perdu 14 jours voilà je vous souhaite une bonne année sans résolution un petit peu d'humour pour rentrer dans le vif du sujet il y en a qui ont parlé de régime et de sport petit clin d'oeil autre exemple alors ma résolution pour 2024 être riche bah oui tant qu'à faire j'en ai marre quand même pour mon physique mon humour et surtout mon intelligence hein voilà je vous donne des exemples en 2024 il faudrait ouvrir un club de gym qui s'appellerait résolution et aux alentours du 20 janvier on y est ça deviendrait un bar voilà c'est des exemples bon mes résolutions pour répondre à à mi-ma-spoir qu'elle dit mes bonnes résolutions pour 2024 accomplir les bonnes résolutions de 2023 tu vois je suis voilà je suis dedans que j'étais supposé faire en 2022 car je les avais promis dans 2021 je les avais même planifiés en 2020 voilà un petit coup d'humour histoire d'introduire le sujet je pense que ça va vous parler de ça alors plus concrètement parlant on va arrêter d'être un peu sérieux après ce qui touche d'humour les nouvelles résolutions en début d'année moi j'ai envie de vous poser la question parce que vous avez donné des exemples c'est quoi vos retours d'expérience sur vos résolutions on va parler des points de blocage est-ce que vous avez eu justement des points de blocage pour ceux et celles qui ont pris des résolutions en 2023 ou avant qui n'ont pas réussi à les tenir pourquoi qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas réussi à tenir vos nouvelles résolutions donc là l'idée c'est qu'on fasse encore une fois un petit tour de table rapide voilà donc vous pouvez mettre par chat ou avec les micros si vous avez un retour me dire voilà j'ai eu cette résolution-là j'ai eu le blocage expliquez-nous voilà en quelques mots ce qui s'est passé merci Moumi je ne vais pas se rire donc j'ai Chahimaé Samadhi je ne sais pas c'est quoi ton prénom si c'est Chahimaé ou Samadhi j'ai écrit mes objectifs comme lire des livres et j'ai rejeté des choses que tu as pu et c'est à la même place voilà ça effectivement on écrit des choses et puis on va réussir à tenir certaines résolutions et il y en a d'autres qu'on ne va pas réussir à tenir moi la question que je vous pose là maintenant tout de suite c'est quels sont les blocages qu'est-ce qui vous a bloqué en fait qu'est-ce qui vous a bloqué donnez-moi un exemple soyez patinés donc vous pouvez ouvrir vos micros ou alors dans le chat comme vous voulez Béatrice Abiba Farida Islène Moumi Zoubida Shayma elle nous dit moi aussi j'ai écrit mes objectifs comme lire des livres et rejeter des choses qui me laissent pas qu'en même place qui me laissent dans la même place voilà donc là effectivement il y a des choses qu'elle a mis par écrit des choses qu'elle a réussi à mettre en place et des choses qu'elle a mis de côté il y a Moumi qui nous dit manque de motivation Khadija manque de discipline Zoubida elle a levé la main vas-y Zoubida je t'en prie bonsoir à tous bonsoir alors en fait moi j'aimerais partager plutôt comment parce que j'ai vu que c'était peut-être ce que vous avez réussi je sais pas si je peux répondre à cette question ou c'est pour après c'est la question d'après mais on te retient pour la réponse alors d'accord en fait comment j'ai réussi à tenir mes résolutions et en fait je ne m'en suis rendu compte que deux ans après en fait c'était c'était effectivement un mois de janvier là je m'en rappelle et c'était une session une session que bon je pense que vous le connaissez tous Tony Robbins il avait tenu en ligne et en fait j'ai pris la peine de répondre aux questions et là quand je me rends compte des questions auxquelles j'avais répondu c'était des questions de projection dans le futur mais c'était vraiment très 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 précis après je pense que j'ai écrit mais le papier je ne l'ai retrouvé qu'après deux ans c'est vrai que je pense en fait les questions étaient supposées qu'est-ce que tu veux réaliser après six mois ou un an ça m'a pris deux ans mais après quand j'ai lu c'était tellement précis que tout a été réalisé si je reviens en arrière et je dis ce qui a été réalisé c'est qu'au-delà du fait d'écrire je ne me rappelle pas que j'y avais vraiment cru quand j'étais en train de les écrire mais que c'était tellement des choses qui me tenaient à cœur qui étaient très importantes pour moi que c'était vraiment moi je c'était le c'était tout simplement le Miracle Morning pour ceux qui connaissent donc c'est vraiment me réveiller chaque jour à 5h du matin faire les 5 étapes du Miracle Morning et ça me permettait en fait de chaque jour me rappeler de ce que je voulais atteindre ça rejoint la méthode des petits pas mais en fait s'il y a une phrase qui résumerait comment j'ai réussi c'est chaque jour garder en tête ce que je veux atteindre bravo Elika Zoubida bravo Elika merci je te félicite merci Zoubida parce que la question d'avant c'était vos points de blocage pour répondre à ce que les personnes ont mis dans le chat c'était essentiellement et je pense que ça rejoint beaucoup de monde le manque de motivation c'est-à-dire qu'on peut avoir une motivation au moment où on va l'annoncer tiens j'ai des nouvelles résolutions je veux faire ci je t'entends plus Yann le sang est coupé ah bon oui là c'est bon moi je l'entends non on l'entend ah d'accord donc c'est chez moi uniquement ok je disais parmi les blocages qui ont été relevés dans notre chat c'était essentiellement le manque de motivation le manque de discipline et le manque de priorisation donc c'est vrai que ce sont trois points bloquants qui sont assez récurrents et on peut rajouter largement la procrastination donc le fait de repousser sans cesse et c'est là où effectivement qu'est-ce qui a fait que vous avez pu tenir vos nouvelles résolutions comme vient de nous l'expliquer Zubida c'est justement arriver à garder la motivation donc là il y a tout un système à mettre en place arriver à tenir une forme de discipline parce qu'effectivement si on commence et qu'on arrête et qu'on se décourage s'il n'y a pas la discipline ça ne va pas nous aider et prioriser c'est-à-dire qu'il y a la gestion du temps qui rentre à nous de cause là je pourrais faire un webinaire entier là-dessus mais ça en fait complètement partie c'est-à-dire qu'évidemment on a tous 24 heures dans une journée et quand on vient implémenter de nouvelles choses donc des nouvelles résolutions des nouveaux objectifs ça veut dire qu'on vient mettre des choses dans notre emploi du temps donc il faut bien arriver à composer avec ça donc ça on en parlera un petit peu mais effectivement ça peut faire l'objet complètement d'un webinaire la gestion du temps surtout quand on a des nouveaux objectifs des nouvelles résolutions alors j'ai envie de vous poser une question un petit peu qui va vous piquer un petit peu pour ceux et celles qui n'ont pas réussi à tenir leurs résolutions qu'est-ce qui selon vous a fait que vous avez décidé de ne pas tenir vos résolutions alors j'ai manque d'organisation et de démotivation donc on y revient effectivement l'organisation c'est important j'ai pas trouvé les personnes qui me donnent la motivation ou qui m'ont dit pour traiter une bonne carrière donc ça effectivement donc là pas trouver des personnes qui donnent la motivation qu'on va parler de soutien soutien et motivation soutien c'est soutien des personnes autour de nous dans notre environnement personnel ou professionnel Farida apprécie pas assez envie de changement alors ça ouais c'est très important aussi pas assez envie ça veut dire quoi ça veut dire que finalement on a envie de changement mais pas trop on est bien dans notre petit mais pas trop important pour nous c'est pour ça que dans nos séances de coaching on dit en quoi est-ce important pour toi quand un objectif fait sens chez le client c'est pour ça qu'il faut avoir un pourquoi très fort et donner sens à vos objectifs il y a Khadija qui a levé la main Yann oui Khadija on t'écoute bonsoir alors moi je voudrais c'est ce que je voulais dire avant que Hanan intervienne c'est que la résolution moi j'ai tendance à mélanger la résolution avec objectif et comme parfois les objectifs ne sont pas bien définis donc on a du mal à les tenir à aller chercher c'est vraiment ce qu'on veut et moi j'ai toujours eu des objectifs que je n'ai jamais atteints et cette année j'ai décidé plutôt de faire un voyage vers moi-même me chercher moi-même pour pouvoir me définir et pour pouvoir avancer et voir qu'est-ce qui ne va pas pourquoi je n'arrive pas à perdre du poids j'ai un problème de poids que je n'arrive pas à perdre et à faire du sport à être motivée je m'inscris j'y vais pas et donc je voudrais savoir plus alors c'est plutôt ça ma résolution de cette année c'est vraiment pour aller me connaître et une réintrospection qui va me permettre d'aller vers vers l'avant c'est plutôt ça chercher les causes merci pour ce part c'est 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 important ce que tu dis parce qu'effectivement il y a l'intention qu'on va mettre sur une résolution ou un objectif et après il y a qu'est-ce qu'on en fait si on donne juste une intention mais qu'on ne met pas les axes derrière qu'on ne met pas la motivation qu'on n'arrive pas à garder la motivation qu'on n'arrive pas à garder une forme de discipline ou si on a un objectif qui est trop élevé moi je ne suis pas un alpiniste si je dis demain je vais monter l'Everest ok mais il y a peut-être des étapes à monter avant d'arriver à l'Everest il y a peut-être déjà commencer à apprendre à faire de la randonnée ensuite peut-être à apprendre de l'escalade et il y a des étapes pour arriver à s'entraîner sur différentes auteurs à arriver jusqu'à l'Everest donc voilà il faut être réaliste et j'ai en vue dans le chat des choses aussi je vais te dire le chat il y a Zahra qui nous dit remettre au lendemain et avec le temps finir par les oublier il y a Meryem qui nous dit le fait de ne pas fixer des objectifs smart quoi d'autre oui c'est bon merci pour tout vous partage effectivement c'est des choses qu'on revoit souvent c'est à dire que le fait de ne pas avoir assez envie pour venir là-dessus c'est en fait pour vraiment contrebalancer en fait les habitudes que vous avez et vos nouveaux objectifs ou vos nouvelles résolutions il faut vraiment que vous n'ayez pas chercher juste ce que vous n'avez plus envie il faut vraiment que ce que vous avez envie là maintenant tout de suite soit supérieur vraiment que ça soit beaucoup plus fort que ça soit quelque chose qui vous tienne à coeur qui vous tienne au trip et c'est ça qui va vous motiver que ça soit important pour vous ça peut être important pour votre entourage pour vos enfants peu importe mais déjà pour vous il faut que ça soit suffisamment fort pour vous mettre le premier petit pas et après il y a les autres voilà Moumi a levé la main oui c'est ça c'est ce que j'allais te dire il y a Moumi vas-y je t'en prie rebonsoir alors moi en vous écoutant là il y a quelque chose le prénom s'il te plaît Amina Amina parce que Moumi je vois que c'est le nom de famille Amina donc moi je viens de me rendre compte d'une chose c'est que j'ai pas pu aller au bout de mes résolutions de 2023 parce que tout simplement j'ai pas mis chaque résolution j'ai pas mis de plan d'action j'ai pas mis d'action et là moi je pense que pour moi pour mon cas il suffit pas de mettre des objectifs smart ou des résolutions pertinentes il faut comme vous venez de dire il faut aller au bout de la chose au bout de l'action fixer l'action qui va accompagner cette résolution et nous amener à atteindre notre objectif et donc pour moi c'est voilà c'est une petite prise de conscience merci effectivement l'intention c'est une chose la motivation c'est une chose la discipline aussi et il y a l'action l'action à un moment donné faut pas rester dans le mental si vous mettez rien de nouveau en place dans votre habitude dans votre comportement dans votre routine quotidienne tout à l'heure quelqu'un a parlé du miracle morning qui est une routine matinale de se lever une demi-heure plus tôt une heure plus tôt pour faire ce que vous avez à faire des nouvelles choses que vous avez à faire vous n'avez pas l'habitude de faire mettre en place de nouvelles habitudes voilà tous les chercheurs en neurosciences vous diront alors certains vont vous dire 30 jours d'autres vont vous dire 21 jours peu importe allez pour faire simple on va dire un mois si vous avez quelque chose d'important pour vous un objectif qui vous tient à coeur en fait il faut mettre en place une stratégie qui va vous durer au moins sur les un mois complet à vraiment changer vos habitudes donc si c'est vous lever une demi-heure plus tôt c'est vous lever une demi-heure plus tôt si c'est vous coucher une heure plus tôt pour être en forme le matin c'est respecter ça mais vraiment c'est tenir zéro excuse parce que c'est comme ça qu'on plante une nouvelle habitude parce que une fois que l'habitude est là ça devient un réflexe ça devient naturel et auquel cas c'est plus facile mais c'est le plus dur c'est le démarrage c'est comme un avion qui va décoller il va mettre toute son énergie au démarrage au décollage et si vous flanchez là vous restez sur la piste vous décollez pas voilà donc quand on dit qu'est-ce qu'il y a vous avez décidé de ne pas tenir vos résolutions il y a aussi ce qu'en PNF donc en programmation neurolinguistique on part du postulat qu'en fait derrière chaque intention il y a toujours une intention positive donc si vous faites pas quelque chose c'est que vous en tirez malgré tout un bénéfice ça peut être assez paradoxal mais ça peut être finalement garder vos habitudes vous n'avez pas envie d'aller à la salle de sport préférez rester chez vous préférez garder sa zone de confort voilà c'est une question de rester dans sa zone de confort on est bien surtout l'hiver l'hiver faut se motiver pour sortir faire du sport etc mais voilà mais ça ça veut dire qu'on en tire un autre bénéfice et ça il faut arriver à faire ce travail comme on a passé tout à l'heure d'introspection parce que quand on comprend comment on fonctionne c'est la question qu'est-ce que ça dit de vous qu'est-ce que ça dit de votre fonctionnement interne voilà c'est-à-dire vraiment comment vous fonctionnez qu'est-ce qui va au fond qu'est-ce qui va vous motiver à passer à l'action qu'est-ce qui va vous motiver c'est quoi par exemple ben moi ça va être tiens moi je peux pas faire du sport tout seul j'arrive pas voilà moi j'ai besoin d'aller faire du sport avec une amie ou avec un ami ou aller dans un club de sport parce que je vais rencontrer d'autres personnes et avec ce lien social ça va me motiver deux fois plus donc ça il faut bien se connaître et à l'inverse il y a des personnes qui vont dire ben non moi j'aime faire du sport j'aime être seul partir en randonnée et j'ai pas envie d'être embêté par quelqu'un alors il faut bien se connaître bien connaître ses motivations et son fonctionnement son fonctionnement de la même manière je parlais de se lever plus tôt le matin il y a des gens qui sont pas du tout du matin donc je vais pas vous donner une recette magique si vous avez pas la même manière de fonctionner encore une fois j'adapte à chaque personne que je rencontre chaque personne est différente donc si quelqu'un est très du matin il aura peut-être aucun problème à se lever à 4h du matin faire sa nouvelle discipline sa nouvelle routine quelqu'un qui est pas du matin ça sera peut-être pas l'occasion de se lever à 4h il va peut-être se lever à 6-7 à 8h il va peut-être se lever à 7h30 ça sera suffisant donc encore une fois il faut être cohérent avec son fonctionnement aussi sinon on est encore une fois sur un on appelle ça un gap trop important et là ce qui va se passer vous allez vite vous décourager vous démotiver parce que c'est pas du tout à votre portée c'est pas dans votre fonctionnement alors quelles sont donc à l'inverse les résolutions que vous avez réussi à tenir alors attention qu'on s'entende bien réussir à tenir on va pas être méchant ce soir on va être bienveillant ça peut même être quelques jours quelques semaines quelques mois je vais prendre un exemple très facile très concret ça va vous parler moi j'ai eu la chance grâce à Dieu d'arrêter de fumer c'est une décision d'abord on parle bien de décision quand je disais qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé donc c'est bien une décision après il y a le passage à l'action il y a le plan d'action mais il y a le passage à l'action donc qu'est-ce qui a fait que vous avez réussi à tenir même quelques semaines quelques jours quelques mois vos résolutions avec le recul si vous regardez un petit peu en arrière il y a peut-être des résolutions que vous n'avez pas tenues mais il y en a d'autres que vous avez réussi à tenir c'est ça qui est intéressant dans les chats chercher à comprendre est-ce que vous avez des exemples à me donner rassurez-moi vous en avez réussi quand même alors j'ai touché un point sensible ou quoi alors attends ça réagit dans le chat le bonheur de changer ouais alors effectivement il faut que la motivation de changer soit plus importante évidemment ça c'est important est-ce qu'il y a des résolutions que vous avez réussi à tenir moi j'ai parlé d'exemple d'arrêter de fumer ça peut être un autre exemple ou bien pour les coachs qui veulent mettre en avant leur visibilité créer du contenu une fois par semaine publier une citation par jour ça aussi c'est des résolutions pour booster son business alors je t'entends pas Yann je sais pas je pense que c'est moi je suis la seule qui alors il y a deux il y a des résolutions donc il y a Zara qui parle des résolutions concernant la spiritualité donc voilà mettre peut-être une spiritualité dans ta vie gérer mieux mon argent donc ça c'est intéressant tout à l'heure on a parlé brièvement de la gestion du temps c'est un des éléments il y a évidemment la gestion de l'argent parce que quand on mène un projet par exemple un projet de voyage il faut savoir gérer son argent il faut gérer un budget donc c'est important d'avoir effectivement une résolution donc si tu as réussi à l'avenir bravo à toi et se réaliser nous dit Abdelslam alors là c'est un grand sujet c'est plus une résolution c'est un objectif de vie mais pourquoi pas pourquoi pas mais merci pour ces partages donc on a parlé de quelqu'un a parlé c'est Myriam qui a parlé de qu'il fallait mettre des objectifs smart on va y venir justement c'est le slide d'après donc merci déjà pour ces partages alors hop donc quel est mon objectif on va dire un objectif en 2024 bien sûr on peut en avoir plusieurs mais c'est déjà bien d'en avoir donc là si je vous pose la question comme ça dans le chat on parlait de résolution ça a été un peu timide sur les résolutions mais pour l'objectif voilà si vous aviez un objectif là tout de suite qui vous tient à coeur là pour 2024 ça serait quoi alors j'ai Zoubida qui ouvre le bal alors perdre du poids il y en a beaucoup d'objectifs attention pardon ça c'était ma réponse par rapport à ta question précédente elle vient de partir c'était par rapport à ce que j'avais réalisé ah bravo 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 merci pour ça donc tu as réussi à réaliser tu as réussi à perdre du poids c'est ton travail travailler à ton compte devenir code professionnel épargné et évidemment il y a aussi quelque chose de magnifique que tu nous partages c'est très intéressant c'est que quand tu te mets vraiment en action pour réaliser des choses importantes pour toi il y a d'autres choses qui viennent se réaliser sans faire d'effort voilà exactement et ça c'est juste effectivement de se mettre en marche en fait et naturellement comment dirais-je on pense toujours à la spirale négative mais il y a aussi la spirale positive donc quand tu commences à changer des choses qui sont vraiment importantes pour toi ça bouge ça bouge à beaucoup de niveaux voilà donc ça c'est super merci pour ce partage donc c'est Chaimé ou Samadhi je ne vais pas me tromper pour le prénom qui veut changer sa carrière et le travail Chaimé Chaimé ok on va faire un sport régulièrement donc ça c'est l'objectif du Nével 4 super voilà j'espère que je n'écorche pas de prénom bon merci pour ce partage d'objectifs donc effectivement les objectifs certains l'ont dit alors ça va vous faire peut-être un petit rappel mais j'ai bien tu as tu as tu as Khadija et Amina qui ont levé la main sauf si tu veux terminer d'abord cette non non allez-y allez-y quand vous parlez de résolution est-ce que vous parlez d'objectifs aussi c'est la même chose résolution on va dire c'est plutôt on va dire une intention plutôt liée au début d'année voilà après l'objectif c'est quand même un peu plus sérieux c'est-à-dire l'objectif on va aller justement réfléchir sur le plan d'action derrière parce que la résolution souvent on dit hop je vais faire ci je vais faire ça puis on ne se pose pas la question de comment on va le faire tu vois on lance quelque chose comme ça et puis c'est un souhait tu vois alors que l'objectif on va le travailler un peu plus voilà c'est un peu plus poussé on va dire mais ça se ressemble alors on peut dire que l'objectif c'est une résolution sérieuse prise prise sérieusement voilà on va dire ce soir qu'on va essayer de transformer vos résolutions en objectifs si tu veux ouais parce que sinon on va se retrouver là l'année prochaine et tes résolutions elles n'auront pas bougé parce que tu ne les as pas transformés en objectifs tu vois c'est un degré au-dessus d'accord merci Amina alors moi ma résolution c'est de c'est de d'apprendre à mieux gérer mon argent voilà ça parce que c'est ça me pose vraiment problème justement pour aller au bout de mes objectifs merci tu partageras avec nous Amina quand ça soit réalisé tu mérites pour dupliquer la méthode merci bon courage à toutes et à tous ça fait vraiment plaisir d'autres objectifs qui reviennent souvent la perte de poids faire une crèche c'est pas un objectif qu'on a tous les jours donc bravo à toi Giseline pour le partage et faire la marche matinale donc j'ai envie de te répondre bravo parce que c'est un bel objectif et ça peut t'aider à perdre du poids voilà donc et souvent on pense perdre du poids souvent on pense à reprendre le sport alors encore une fois allez voir votre médecin il vous dira de toute manière faut pas rester inactif faut essayer de faire du sport ça peut effectivement être une marche matinale et encore une fois selon votre situation de santé selon votre âge ne faites pas n'importe quoi parce qu'il y a du sport qui peut vous faire du mal donc faites du sport qui vous fait du bien quelqu'un qui a des problèmes de genoux ou de dos je lui déconseille forcément d'aller faire du footing ou d'aller faire des marathons donc voilà encore une fois ça dépend de quelqu'un qui a un surpoids de la même manière par contre faire de la marche c'est rare que les médecins le déconseillent faire de la piscine faire de la natation faire du vélo souvent ce que préconisent les médecins par rapport à ça encore une fois si vous avez un doute par rapport à votre état de santé votre poids allez voir un médecin qui vous conseillera le sport adapté je dirais à votre situation et deuxième chose il y a le sport et ensuite il y a l'alimentation je parle pas de régime je parle de l'alimentation et c'est les deux qui vont faire que vous allez réussir votre objectif de perte de poids parce que si vous faites du sport vous allez demander à votre corps plus d'efforts et lui va aller chercher plus d'énergie donc il va vous faire manger plus donc il faut bien travailler les deux en même temps petite précision déjà inscrit dans l'académie pour prendre un diplôme de logistique ça c'est un super objectif marche rapide en pleine nature ben voilà bravo donc vous voyez vous m'avez donné déjà des objectifs qui sont relativement clairs tant mieux c'est le but quand on dit que l'objectif doit être smart on va le définir ensemble après ça vous parle peut-être le mot smart qu'est-ce que ça veut dire c'est un acronyme j'ajouterais que l'objectif doit être formulé positivement par rapport à ce que j'ai dit juste avant c'est pas de donner un objectif sur ce que vous ne voulez pas sur ce que vous ne voulez plus c'est bien quelque chose que vous désirez que vous avez vraiment envie qui est important pour vous donc que ça soit positif il faut que votre objectif soit clair et précis donc là effectivement des exemples qu'il y a là c'est très clair c'est précis et souvent on l'oublie et c'est important il faut que votre objectif soit écologique alors écologique on en parle beaucoup à la télé mais là c'est pour vous écologique c'est-à-dire qu'il soit adapté à votre situation ça c'est super important voilà n'importe quoi si votre objectif c'est de faire du sport de 17h à 19h et que vous êtes maman et que vous avez des enfants et que vous n'avez personne pour vous les garder vous allez vous donner un objectif qui est sympathique mais qui est compliqué à mettre en place ou alors pour trouver des solutions mais là il ne sera peut-être pas écologique pour vous à cette heure-là vous voyez donc voilà c'est un exemple mais il faut vraiment que ça soit écologique pour vous c'est l'exemple que j'ai donné tout à l'heure avec l'Everest il faut bien se poser la question effectivement mon objectif c'est ça est-ce que c'est bon pour moi et qu'est-ce que je dois faire pour que ça soit bon pour moi réalisable effectivement c'est exactement ça donc pour définir le SMART on va faire peut-être des révisions pour certaines ou certaines qui ont fait des formations par ailleurs de coach l'objectif il faut qu'il soit spécifique c'est-à-dire il ne faut pas que ça soit quelque chose de comme une résolution qui soit un petit peu floue un petit peu pas très engageant il faut que ça soit quelque chose de spécifique donc voilà et on en a parlé Anna en a parlé tout à l'heure pour qui l'objectif il faut que ça soit déjà pour vous c'est-à-dire qu'un objectif il faut que ça dépende de vous c'est bien pouvoir faire plaisir à des personnes mais d'abord il faut que ça ne vous passe plaisir à vous et que ça soit important pour vous si ça ne vous intéresse pas plus que ça finalement vous allez faire quoi vous allez dire j'ai un objectif même si vous avez un coach je vais lui faire plaisir au coach mais finalement voilà j'ai par exemple une personne qui était avec moi en séance son objectif c'était de reprendre du sport on a passé une très bonne séance ensemble j'ai dit ok c'est quoi ton premier petit pas pour atteindre cet objectif elle m'a dit demain matin je vais faire du sport je vais aller marcher ou je vais aller à la salle de sport c'est ça ton objectif c'est ça que tu veux tu en as vraiment envie oui 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 je dis ok je te challenge tu m'envoies une photo ou un sms pour me dire ça y est je me suis régalé j'ai fait mon sport le lendemain matin donc le lendemain matin j'ai attendu je n'ai pas eu de sms je n'ai pas eu de message des nouvelles quelques jours plus tard c'est effectivement ce qui s'est passé donc ce n'est pas un objectif qui s'est passé pour faire plaisir à quelqu'un d'autre que vous c'est vraiment pour vous donc ça c'est super important et une question qui est aussi engageante et qui va aller vous chercher c'est qu'est-ce que vous allez obtenir d'important pour vous en atteignant cet objectif la première chose c'est quoi ça va être quoi vraiment pour vous en quoi c'est important si je prends l'exemple de tout à l'heure de bien gérer mon argent par exemple en quoi c'est important pour vous maintenant tout de suite de réaliser cet objectif voilà si vous le réalisez demain vous avez la baguette magique vous le réalisez qu'est-ce que ça vous apporte au quotidien alors je peux oui bien sûr alors alors c'est moi qui aimer mieux gérer mon argent cette année ça m'a permis d'être un peu plus rassurée de faire des économies de prévoir de prévoir un peu pas l'avenir mais de prévoir d'avoir une sécurité voilà c'est dans ce sens que j'ai mieux géré j'en ai bien profité je ne me suis pas restreinte mais c'était plus mon objectif n'était pas d'épargner à 100% ou le maximum c'est de mieux épargner de profiter et en même temps d'épargner c'était ça le deal c'est les deux parce qu'à un moment donné je me suis retrouvée en train de gaspiller mon argent et à un autre moment je me suis retrouvée en train d'épargner trop c'était pas trop ce que je voulais mais cette année j'ai fait deux je suis arrivée plus ou moins à faire les deux donc c'est ça sans te priver épargner sans te priver voilà m'épargner sans te priver exactement être consciente de choses que je faisais et être et j'étais contente de moi j'étais fière de moi et tu sais déjà c'est ça la priorité dont t'as parlé Yann tout à l'heure prioriser c'est ce que tu as fait tu as priorisé donc tu as choisi tes priorités donc tu te fais plaisir tu ne t'es pas privé donc tu es la priorité et en même temps la sécurité d'avoir un peu de budget de côté c'est aussi une priorité ouais effectivement effectivement merci donc merci pour ce partage ça dit là donc effectivement qu'obtiendrez-vous en atteignant cet objectif ton premier objectif finalement c'est d'être rassuré d'être en sécurité et quoi d'autre de plus important encore mais finalement c'est de te faire plaisir et ça ça n'a pas de prix donc merci pour ce partage là donc voilà c'est quoi un objectif spécifique c'est ça c'est vraiment qu'est-ce qui est important pour vous et qu'est-ce que vous allez atteindre derrière en atteignant cet objectif quelqu'un a mis dans le chat mesurable oui il faut que ça soit mesurable c'est-à-dire là si je vous pose la question par rapport aux objectifs que vous avez énoncés comment comment vous allez savoir en fait que votre objectif est atteint si je prends l'exemple de l'argent je ne sais pas c'est quand j'aurais mis x euros de côté par exemple c'est un exemple mais pour vous ça serait quoi ça serait comment voilà si là là vous avez vos caméras qui soient éteintes donc je vais vous faire un petit exercice en mettant en mettant des voilà des indicateurs pour pouvoir mesurer dans l'indicateur donc quand tu penses à quoi quand tu parles d'indicateur tu penses à quoi alors par rapport à mon cas apprendre à mettre un peu d'argent de côté parce que c'est ça mon vrai problème ben c'est quand je pourrais quand je pourrais par exemple avec l'argent que je mets de côté quand je pourrais voilà aller au bout de réaliser mon petit projet à mon sens là tu vois là tu vois tout de suite c'est difficile c'est difficile à exprimer tu sais pourquoi c'est difficile c'est difficile parce que là tu réfléchis avec ton cerveau donc ce que je vais te demander si tu es d'accord et même pour les autres personnes là vous avez les caméras éteines donc vous pouvez tricher mais le but c'est de ne pas tricher c'est qu'on va décrocher ensemble ce mental parce que le mental il a une fonction mais il n'y a pas que le mental donc on va fermer les yeux si vous voulez bien quelques secondes et je vais vous laisser réfléchir avec votre mental mais ce n'est pas que avec tout le reste voilà par rapport à votre objectif comment vous allez savoir votre objectif est atteint ça sera quoi ça sera où ça sera comment ça sera avec qui essayez d'imaginer la scène vous avez votre objectif en tête quelqu'un m'a dit je veux perdre du poids quelqu'un m'a dit je veux bien gérer mon argent quelqu'un m'a dit voilà peu importe je veux me remettre au sport essayez d'imaginer ça y est vous avez réussi cet objectif là qui vous tient à coeur qui est important pour vous voilà comment ça se passe quelle image vous avez en tête qu'est-ce que vous ressentez ça serait avec qui ça serait où je vous laisse quelques secondes vraiment prenez le temps de fermer les yeux d'intérioriser ça et de visualiser ce qui va se passer pour vous il y a des choses qui vont sortir donc laissez venir prenez le temps de respirer voilà n'essayez pas de réfléchir avec le cerveau laissez le corps s'exprimer voyez où dans quel endroit de votre corps ça se joue aussi ça peut être intéressant et puis quand vous avez pris ce petit temps d'introspection je vous laisse revenir à moi tranquillement dans l'instant présent noter ce que vous avez perçu et ouvrir les micros ou partager dans le chat s'il y a des choses qui sont ressortis pour vous moi je suis revenue je suis là alors je t'explique ma chère Adam qu'est-ce que tu as vu tu veux que tu veux que je partage éventuellement alors moi mon objectif c'est que j'ai la majorité de mon business de coach en ligne donc mon business c'est d'ici la fin de 2024 que je puisse arriver à automatiser 70% de mes programmes tout simplement pour ne pas dépendre de ma présence vu ma petite santé et les empêchements de non-engagement de ma part pour la majorité des opportunités que je rejette par faute de ne pas pouvoir m'engager donc c'est ça mon objectif et et quand tu as dit comment est-ce que vous savez ou quelle est l'émotion c'est cette sérénité c'est la sérénité je ne sais pas comment l'appeler c'est le fait que que tu es que je suis relaxée soulagée soulagée comme quoi que tout le 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 business ne dépend pas de ma présence donc autrement dit même si je suis au lit les programmes fonctionnent derrière grâce à cette puissance digitale et d'internet voilà donc c'est un projet qui est en cours depuis l'année dernière et c'est c'est prévu si jamais je réussis à l'atteindre donc fin 2024 merci 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 beaucoup pour ce partage d'abord je vois je vois patima dans le chat après palpitations cardiaques c'est quand même fort mon objectif repère du poids pour mieux me sentir ne pas revenir en arrière sur mon bien-être c'est quand même c'est amina merci beaucoup les filles je vous dis vos messages sur le chat merci beaucoup vas-y amina je t'en prie alors pour ma part je me sentirais moins frustrée moins bloquée et je me sentirais plus à l'aise et plus souriante et comme émotion je ressentirais beaucoup de joie voilà voilà c'est ce qui m'est venu et vraiment quand j'ai quand j'ai fermé les yeux j'ai déjà voilà je ressentais je commençais à ressentir de la joie et ouf un petit soupir je me sentais moins frustrée merci merci pour ce petit exercice alhamdoulilah alhamdoulilah alors je vois iPhone j'ai iPhone je crois que c'est Naima voilà c'est Naima voilà plaisir de te voir bonsoir Yann bonsoir Hanem bonsoir tout le monde parmi vous aujourd'hui donc ça fait plaisir de vous voir de vous entendre et je remercie tout le monde pour ce partage enrichissant et moi je voulais partager avec vous une petite expérience par rapport à cette thématique donc je vais parler des trois points les blocages les résolutions les objectifs et tout ça donc moi mon objectif il a été atteint c'était un objectif de 2022 qui a été atteint vers début 2024 donc fin 2023 début 2024 donc Yann est au courant donc par rapport notre chèque a déjà parlé tout à l'heure de ce voyage qu'on fait vers soi donc c'est un voyage que j'ai entamé il y a déjà trois ans donc à travers la formation que j'avais suivie en coaching et ce voyage qui a permis vraiment une transformation radicale au moins donc c'était aller chercher c'est qui c'est qui naïment qui s'est oublié pour l'autre donc c'est quelqu'un qui cherchait l'estime de l'autre qui cherchait de faire plaisir à l'autre au détriment de soi-même c'est sacrifié oui donc c'est vraiment c'était le parent nourricier c'était ce que vous voulez donc c'était vraiment ça et voilà donc ce voyage-là il m'a permis déjà de faire cette rencontre avec Naïma de me connaître qui suis-je qu'est-ce que je cherche qu'est-ce que je veux et est-ce que je mets les moyens pour atteindre ce que je veux pour Naïma donc vraiment c'était c'était un voyage qui a commencé qui n'est pas encore terminé et à chaque phase ou à chaque station donc il y avait des prises de conscience et parmi les meilleures prises de conscience c'était par rapport à ces croyances limitantes donc qui étaient des fins et qui étaient vraiment des blocages qui ne permettaient pas même de réfléchir à des objectifs ou de mettre ces objectifs ou d'aller vers l'aboutissement ou l'accomplissement de ces rêves ou de ces objectifs donc après cette formation l'hamdoulilah j'ai pu déjà me retrouver et faire cette réconciliation avec soi et de me mettre au centre de mes intérêts et de penser à moi premièrement et puis l'autre parce que pendant des années et de longues années j'ai mis l'autre en-dessus donc c'était l'autre surtout quand je parle de l'autre c'était surtout ma famille et mon travail et moi Kenji Minbek donc troisième parmi les croyances les croyances limitantes moi je pensais toujours que l'autre va prendre les choses quand je pense à quelque chose pour moi je me dis toujours qu'est-ce qu'ils vont penser qu'est-ce qu'on va penser de moi donc est-ce que je vais perdre est-ce que je vais perdre cette cette estime est-ce que je vais perdre cette place que j'ai dans le cœur au diel mes proches alors j'avais un objectif et voilà donc en pensant à tout ça donc maintenant je suis en formation de développement dans une formation de développement personnel et on parlait des objectifs et tout ça quand je suis je suis revenu vers mes mes recherches que j'avais faites pendant la formation en 2021 donc j'ai trouvé les objectifs que j'avais tracés c'est-à-dire Naïma à l'instant T et Naïma désirée à oula les objectifs désirés et j'ai trouvé que j'ai réalisé un rêve que je ne pouvais pas réaliser auparavant pourquoi parce que je me disais toujours et si ma mère pensait du mal de moi j'avais ce rêve et cet objectif d'aller habiter toute seule d'aller dans l'intimité de me détacher de la famille et c'était vraiment ce qui me bloquait c'est que et si je l'annonce à ma mère comment qu'est-ce qu'elle va penser donc j'ai dû suivre sur trois séances de coaching donc Yann avec Yann avec Bouchra avec d'autres donc rien que pour trouver comment annoncer à ma mère comme quoi je veux aller habiter toute seule et qu'est-ce qu'elle va penser de moi et ça m'a pris deux ans peut-être que tu cherchais comment te l'annoncer à toi-même je pense oui peut-être oui mais vraiment c'est ça c'est ça que j'appelle la croyance limitante c'était ça alors à part le côté matériel c'est-à-dire donc la part dont je rêvais donc je sais très bien que ça dépasse mes budgets mon budget ça dépasse la disponibilité financière mais c'était ça c'était pas ça le problème donc je pouvais trouver l'argent mais mon problème c'était comment ma mère allait prendre la séparation mais par la suite j'ai pris l'appart et j'ai déménagé et il n'y avait pas de problème avec ma mère ma mère elle était très contente pour moi et moi qui me faisait des scénarios qui me faisait des j'ai passé des nuits blanches mais vraiment des nuits blanches rien à me dire et comment ça va se passer et comment ça va se passer et par la suite c'était dans la joie et dans la vraiment c'était et voilà donc et par la suite je me disais pourquoi je me compliquais la vie pourquoi je me compliquais la vie pour faire plaisir aux autres alors que normalement je dois me faire plaisir à moi je dois chercher moi qu'est-ce qui me va faire plaisir et après viendra l'autre et voilà c'est pour ça j'ai dit ce voyage qu'on fait vers soi et je pense que c'est le plus long voyage que de faire le voyage autour du monde ça prend vraiment ça prend du temps du temps mais il le faut et ça permet et ce que je cherchais c'était l'épanouissement tout ce que j'ai fait dans ma vie j'ai pas trouvé d'épanouissement je suis pas arrivée l'épanouissement j'ai acheté des biens je changeais les voitures à chaque fois j'ai voyagé dans l'Europe dans plusieurs pays mais jamais j'ai trouvé l'épanouissement de dire oui j'étais contente de faire ça aujourd'hui le premier bien que j'ai pris pour moi et j'ai pris le bien que je cherchais comme je l'ai imaginé c'est là où j'ai trouvé cet épanouissement parce que c'est la première fois que je pense à Naïma et que j'achète un truc pour Naïma et vraiment c'est quelque chose qui fait plaisir et voilà pour répondre à la question qu'est-ce que tu ressens moi je pense pas à un objectif parce que l'objectif 2024 c'est de liquidifier d'être mais même pour ça ça va venir aussi ça va venir qui va me permettre inch'Allah d'aider donc j'ai un objectif de liquidifier tôt d'ici juin juin 2024 et j'avance je suis sur le bon chemin mais là à chaque fois que je mets la clé ma porte j'ai le sourire donc je me sens très bien et écologiquement parlant tout le monde est content ma famille elle est contente moi je suis contente et ça ça n'est pas à personne et voilà pour répondre à toutes les questions et si tu me permets Naïma si tu me permets et si Yann le permet je te félicite je suis contente pour toi à ton avis qu'est-ce qui les a rendus contents ta famille vraiment comment elles te voient voilà vas-y voilà cette personne elle s'est toujours investie pour nous tout ce qu'elle a fait elle l'a fait pour nous et aujourd'hui il est temps qu'il fasse quelque chose pour elle on est content pour elle il perd son intimité et voilà donc là j'ai compris que l'autre il s'adapte ils attendaient de te voir heureuse oui et voilà et merci beaucoup donc les croyances limitantes pour moi c'est le vrai blocage à toute chose c'est vraiment moi c'est ce qui m'a bloqué tout au long de ma vie et maintenant alhamdoulilah je m'en débarrasse de mieux en mieux et je vis comme je veux et je fais tout ce que je veux et maintenant je retrouve Naïma je suis toujours avec elle je prends soin d'elle je la prends en charge et je l'aime comme il le fallait et comme il le faut et vraiment je m'en félicite et j'en suis fière et je vous remercie de m'avoir accordé tout ce temps de partager avec vous cette expérience félicitations on est tellement content Naïma franchement ça fait plaisir ton témoignage ton papa je ne voulais pas te couper parce que tu as dit beaucoup de choses mais il y a des choses pour résumer moi ce que je retiens tu l'as dit l'objectif et tu as dit que tu avais fait des séances avec Yann Naïma c'est ça ? oui et bien oui ça tombe mieux et tu viens partager sur le webinaire de Yann oui et je le remercie bravo il m'a beaucoup aidé vraiment il m'a beaucoup aidé il a une manière très très de visualisation qui m'a beaucoup servi pour choisir le scénario le plus le plus adéquat à ma situation et voilà et aussi avec avec Bouchra Al-Alami que je remercie aussi avec avec Hind aussi donc chacun de son côté vraiment on m'a aidé et ils m'ont facilité ils m'ont facilité la prise de décision je les remercie beaucoup et voilà le coaching moi je le dis je recommande à tout le monde quand on a même si on est des coach moi je ne le suis pas je suis coach à en devenir inch'Allah c'est ma future inch'Allah c'est mon futur métier après retraite inch'Allah je travaille pour ça mais chacun il a besoin de se faire coacher et d'aller vers les coachs et pour qu'ils se fassent on a toujours besoin de quelqu'un neutre et de quelqu'un qui 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 vient pour te supporter et te soutenir sans jugement et et qui t'écoute sans sans arrière-pensée et vraiment je profite de ces groupes et j'en remercie je tiens à en remercier Hanan aussi pour cette initiative vraiment c'est merci beaucoup merci beaucoup merci à tout le monde de m'avoir écouté désolé d'avoir pris beaucoup de temps ça fait plaisir comme je dis à tout le monde ici vous pouvez ouvrir vos micros vos caméras témoignées que ce soit interactif je ne m'attendais pas c'est une très belle surprise donc vraiment merci à toi Naïma et je retiens ce que tu as fait c'est que tu as fait quelque chose pour toi pour Naïma en premier lieu et c'était suffisamment important et motivant pour toi ça t'a donné effectivement cet élan ensuite ce qui a été important aussi c'est que tu as identifié des blocages tu parlais de croyances qui nous tentent on en entend souvent parler mais il n'y a pas que ça mais il y a ça c'est le plus important pour toi et le fait que tu t'ouvres à te faire accompagner par moi mais par d'autres personnes aussi que je salue aussi qui sont des magnifiques personnes donc Boussra et Inde fait que ça ça t'a permis de lever justement ces blocages donc ces blocages là quand on a un objectif Inde s'il vous plaît il y avait Linda aussi oui Linda aussi et quand tu as un objectif souvent on pense que le bon côté de la chose mais c'est important aussi de se projeter avec la visualisation ok maintenant l'objectif est réalisé ça se passe comment pour toi il y a des choses qui vont être agréables mais c'est intéressant aussi d'aller pousser la réflexion plus forte ok mais est-ce qu'il y aurait des choses des petits quelque chose des petits inconvénients des petits des petits grains de table des petits cailloux dans la chaussure qui t'embêteraient quand même parce que même si t'as ton objectif ça va peut-être il y a quelque chose qui va peut-être te gêner des fois il n'y en a pas donc s'il n'y en a pas c'est ok mais s'il y a quelque chose c'est qu'il y a encore un petit quelque chose à travailler et c'est ça qui peut être intéressant de travailler avec le coach pour que vraiment ton objectif il prenne forme dans la matière et que tu identifies les blocages parce que les blocages c'est pas grave tu vas les détricoter et à la fin tu vas avancer vers ton objectif mais si tu as ton objectif et que tu dis moi j'ai pas de problème j'ai pas de blocage c'est possible et tant mieux mais si tu les avais et que tu les as pas identifiés ça va se ralentir alors c'est très important de le travailler le travail d'introspection que tu as fait qui a pris le temps tu as dit ça a pris du temps oui ça prend du temps donc c'est pour ça qu'il faut que ça soit mesurable il faut que ça soit atteignable il faut que ça soit réalisable et réalisable c'est bien ça c'est est-ce que il y a deux ans tu aurais pu comme ça d'un coup de cuillère à peau atteindre ton objectif non il te fallait certaines étapes il te fallait ce temps il te fallait ces consultations c'est tout ce travail là que tu as mis en place pour atteindre cet objectif qui était hyper important pour toi de te passer en priorité tout simplement et il y a aussi un truc important que tu as dit je sais pas si vous avez entendu mais moi je l'ai entendu c'est que tu as dit j'ai repris mes notes parce que le fait de dire les choses d'annoncer des résolutions d'annoncer un objectif c'est bien le fait de l'écrire c'est beaucoup plus engageant c'est un phénomène aussi avec le cerveau qui fait que quand on écrit il y a un mouvement il y a un mouvement ce mouvement c'est un mouvement corporel et le corps il engrame tout à l'heure quelqu'un a parlé de palpitation dans son coeur le corps a une mémoire donc quand vous mettez vos objectifs par écrit quelqu'un a dit oui mais moi j'ai pas mis les objectifs derrière smart j'ai pas mis le plan d'action donc j'ai oublié finalement j'ai procrastiné j'ai remis le lendemain j'ai oublié quand vous l'avez écrit votre objectif sur un bloc note quand cet objectif là vous l'avez déchiré vous l'avez mis dans votre portefeuille quand vous le regardez le matin au réveil si vous faites votre morning routine quand vous regardez le soir avant de dormir quand vous oubliez vous ressortez votre papier de votre portefeuille vous y repensez vous vous remettez dedans ça vient entretenir votre motivation donc faites le par écrit et je vous invite là à le faire tout de suite si vous l'avez juste dit vous l'avez pas écrit écrivez votre objectif et Anand tout à l'heure a précisé son objectif vous l'avez entendu fin 2024 donc voilà un objectif il doit être temporairement défini il doit être arrêté mon objectif c'est dans 3 ans mon objectif c'est dans 5 ans mon objectif c'est dans 3 mois c'est pas le même impact en termes de motivation voilà si quelqu'un vient me voir il me dit voilà coach j'ai besoin de toi j'ai un objectif à atteindre dans 3 mois déjà j'aurai pas le même niveau d'engagement avec lui non plus le même niveau de séance et la même énergie parce que c'est voilà c'est tout de suite quelqu'un il me dit j'ai un an on a le temps de voir les choses il y a plusieurs choses à travailler on va prendre le temps nécessaire voilà donc ça la temporalité c'est super important donc merci 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 pour ce témoignage et puis merci à tous ceux qui viennent de nous rejoindre donc on enchaîne parce qu'il n'y a pas d'autres réactions dans le chat donc on a parlé d'écologie rapidement effectivement l'écologie et tu l'as très bien résumé Naïma c'est comment mon objectif qui rentre dans ma vie tout ce que je veux réaliser comment je l'insère dans mon emploi du temps j'en ai parlé tout à l'heure mais quels sont les changements qui vont apparaître pour moi par exemple moi là je m'appelle Naïma je décide de faire une formation je suis attaché à ma famille même si je pense à moi que je me vis à ma famille donc je vais lui rendre visite ça m'implique d'y aller une fois deux fois trois fois dans la semaine ça c'est ok pour moi mais non je fais une formation j'ai quelque chose qui se rajoute dans mon agenda et comment ces changements la capacité implique pour moi est-ce que c'est ok comment j'articule tout ça donc ça c'est l'écologie on a parlé d'objectifs quelqu'un a donné plusieurs objectifs donc on peut avoir un objectif principal et la question à se poser c'est est-ce que cet objectif là tout de suite il ne nécessite pas des petites étapes et puis sous-objectifs ça c'est intéressant aussi de se poser la question ben oui mais alors ça c'est quoi c'est sous-objectifs donc on parlait de plan d'action mais ça en fait partie c'est-à-dire que avant d'atteindre cet objectif là je ne sais pas moi de prénéverer ce petit à l'heure mais de faire un marathon par exemple peut-être premier objectif ça serait comme l'a dit quelqu'un d'aller marcher une heure par jour pour se mettre en chemin deuxième sous-objectif ça pourrait être nous remettre à courir trois objectifs ça peut être atteindre un certain poids parce que quand je suis marathonien si je veux être inscrit dans le marathon il faut que je respecte un certain poids voilà donc des petits sous-objectifs par rapport à un objectif principal qui est je veux faire mon marathon voilà un autre objectif c'est arriver à faire X entraînement par semaine donc c'est sous-objectif il faut les identifier Salam Abdelhamid qui nous a rejoint plaisir de la voir avec nous on en a parlé tout à l'heure Anand en a parlé et ce n'est pas la seule on a un objectif après on est plus différent on a plus de l'âge différent situation personnelle familiale problématique de santé donc derrière on va chercher ses capacités il ne s'agit pas encore une fois de se donner un objectif juste pour se faire plaisir il faut être réaliste on l'a dit tout à l'heure donc être réaliste c'est écouter aussi écouter son corps écouter ses capacités quelles sont mes capacités actuelles aujourd'hui que je peux mettre au service de mon objectif par exemple moi j'ai la capacité là aujourd'hui je ne travaille plus je suis plus salarié donc j'ai 100% de mon temps on va dire j'exagère pour faire cet objectif maintenant si je suis salarié moi j'ai la capacité que j'ai c'est par exemple le mercredi c'est mon jour de repos donc j'ai le mercredi pour préparer cet objectif donc c'est ça ses capacités voilà et c'est intéressant aussi de se poser la question quelles sont les capacités qui me manquent bah oui alors justement j'ai besoin d'enlever mes croyances pour avoir des croyances aidantes il faut que je sois aidé donc là ma capacité il va falloir que j'aille la chercher à l'extérieur pour que j'aille voir un coach voilà donc j'acquière cette estime de moi cette confiance en moi et que j'en laisse les croyances qui me bloquent ça peut être ça ça peut être bah j'ai identifié que j'ai des capacités d'organisation j'ai des capacités de gestion mais il va me manquer une compétence donc peut-être que je vais passer par la case formation pour aller chercher une nouvelle capacité et cette capacité va me aider à atteindre cet objectif voilà et on en a parlé tout à l'heure les comportements donc on a parlé de discipline on a parlé de routine donc on parle bien quand on parle de mettre en place une nouvelle routine c'est bien un nouveau comportement c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire typiquement j'ai une personne que j'accompagnais qui m'a dit bah voilà j'aimerais bien me remettre au sport j'ai entendu dans le cas je rebondis là-dessus je me suis fait à la salle de sport mais j'y vais pas ok quel nouveau comportement dois-je adopter pour atteindre mon objectif qui est d'aller à la salle de sport quel est ce nouveau comportement ça va être je sais pas je fais garder les enfants et je vais à la salle de sport le mardi voilà par exemple si j'ai des enfants ça peut être mon mari vient trois fois par semaine à la salle de sport moi je peux pas l'accompagner sur des séances de deux heures il prend sa voiture je prends ma voiture qu'est-ce que je peux mettre en place je peux très bien dire je fais une heure de sport avec lui on y va en voiture je laisse faire une heure de plus et je rentre chez moi à pied ça va se faire encore du sport c'est des nouveaux comportements donc si on se met pas à des nouvelles choses évidemment les choses vont rester exactement de la même manière si on met pas des nouvelles choses en place de nouveaux comportements de nouvelles manières de penser de nouveaux fonctionnements je l'ai dit tout à l'heure c'était 21 jours voire 30 jours pour créer une nouvelle habitude qui devienne quelque chose de facile à faire c'est le plus juste c'est le démarrage donc il faut bien avoir des nouveaux comportements des nouveaux rituels des nouvelles habitudes ça peut être aussi quel comportement dois-je modifier pour atteindre mon objectif si à chaque fois que je dis je veux aller faire du sport je me trouve une bonne excuse pour pas y aller ah il fait froid ah il pleut oh ben là c'est trop tard il est déjà 19h il fait nuit ah ben non mais j'ai ma copine Sabrina elle est pas là ah ben non moi j'avais prévu que j'allais avec elle oh ben non ça sert à rien ça fait déjà 15 jours que j'y suis pas allé ça va être trop dur on peut trouver toutes les excuses qu'on veut à un moment donné il faut bien changer certains comportements voir les modifier voire même les abandonner c'est à dire clairement si je sais qu'à 19h je suis incapable de sortir de chez moi parce que j'ai la flemme après moi je suis un chat ben peut-être qu'il faudrait que j'y aille à 17h à la salle de sport les salles de sport maintenant elles sont ouvertes open bar de 6h du matin à 22h donc les excuses encore une fois ça sert à ça ce sont que des excuses donc si je dois avoir un nouveau comportement si je sais qu'à 19h c'est fini pour moi je peux pas ben il faut que je trouve un nouveau comportement je prends quelqu'un qui a envie de lire j'ai entendu quelqu'un qui parlait de de remettre de la lecture dans sa routine ben moi j'ai des problèmes de vue si je lis il est 22h ben je vais avoir une vraie excuse je vais avoir les yeux qui pleurent je vais être fatigué de ma journée j'ai passé ma journée sur les écrans je peux pas lire par contre si je mets ma routine de me lever le matin après mon petit déjeuner de prendre une demi-heure pour lire un livre qui m'intéresse ben j'ai les yeux qui sont frais ils sont reposés de ma nuit de sommeil et je suis en capacité je deviens en capacité de mettre en place un nouveau comportement qui est de lire le matin parce que c'est bon pour moi et c'est écologique pour moi maintenant si je le fais à 22h ça va être très compliqué est-ce que ça vous parle ce que je vous dis là que vous aviez envie de partager je vois des commentaires de Fatima donc c'est pourquoi que j'investis dans un vélo d'appartement qui permet de travailler les bras et se détendre à n'importe quelle heure quel que soit le climat oui ça peut être une excuse ben oui la peine d'aller à la salle de sport vous n'êtes pas obligé j'ai pris un exemple encore une fois quand on veut faire du sport si on n'est pas obligé d'aller dans une salle de sport si vous avez un tapis qui fait un mètre carré même pas et vous trouvez une pièce dans votre maison dans votre salon vous poussez le meuble vous faites votre sport vous mettez la télé vous mettez de la musique vous dansez vous faites du sport si vous avez un vélo d'appartement vous n'avez pas besoin d'aller dehors sortir votre vélo vous mettez sur votre vélo vous pédalez donc oui un vélo d'appartement oui ça peut être un tapis de course ça peut être de la place mais ça peut être peu importe un tapis de sol ça peut suffire on se met un astuce pour le partage Fatima voilà j'arrive à m'y tenir même jusqu'à 23h quand tout le monde dort j'ai plus d'excuses ah oui ça c'est pareil ça peut être encore une fois on parlait d'écologie tout à l'heure si je décide que moi j'ai envie de lire quand tout le monde dort parce que la maison est calme et que je n'aime pas me solliciter je ne suis pas dérangé dans ma lecture dans ma formation le soir j'estime que je peux m'autoriser à partir des années deux heures les enfants sont couchés la maison est calme personne ne me dérange je suis focus sur ce que je vais faire voilà ça c'est une lecture une activité intellectuelle Amina alors donc en parlant de comportement et de capacité là ça me mène vers la pyramide de DILT où justement je la vois très bien je la vois très bien pour la justement la réalisation de nos objectifs on peut on peut l'implémenter et et là il y a on peut tenir aussi compte de de l'environnement est-ce que l'environnement s'y prête est-ce que est-ce que l'objectif est aligné à nos valeurs est-ce que cet objectif donne un sens à notre vie moi je pense que ce serait un très bon outil pour la fixation de nos objectifs merci merci pour ce partage effectivement moi je suis très inconvaincu moi je suis PNL donc je pratique la PNL donc perlée de DILT oui là je suis parti sur l'objectif marque mais vous avez compris que j'ai croisé un petit peu des données parce que si je vous fais une perlée de DILT ça peut durer deux heures et demie pourquoi pas mais oui bien sûr bien sûr il y a des outils c'est pas les outils qui manquent après effectivement la première des choses c'est l'objectif marque et après effectivement on peut aller chercher si on déroule ensemble et qu'on s'aperçoit sur les niveaux de la pyramide de DILT pour ceux qui connaissent il y a quelque chose qui bloque ça peut être qu'on a dit tout à l'heure en AIMA une croyance limitante on va aller traiter avec d'autres techniques ces croyances limitantes voilà si on parle tiens on discute avec la personne on s'aperçoit que finalement c'est son environnement le problème bah ouais parce que son environnement finalement elle n'est pas soutenue elle n'est pas soutenue dans cet objectif c'est l'objectif c'est de je sais pas de faire du sport et puis le mari je crois il ne veut pas garder les gamins et puis à chaque fois qu'il y a quelques parents tu m'embêtes avec ton truc ça va servir à quoi tu prends du poids t'as un repère il va la descendre il ne va pas la valoriser il ne va pas l'estimer il ne va pas la donc là encore une fois peut-être effectivement là le coup de la salle de sport ça veut dire changer d'environnement pour aller faire effectivement son objectif correctement ça peut être une idée voilà donc est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui voulaient partager Abdelhamid je ne l'ai pas vu intervenir mon cher ami qui est toujours avec nous tu veux que j'intervienne toujours non mais non tu es bienvenu donc voilà du coup j'interviens voilà ça y est du coup ça y est elle est là ça y est j'interviens c'est moi bonjour Mevla 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 alors très intéressant donc je ne le coupe pas mais je vois que tu fais une masterclass donc je te sollicite déjà c'est magnifique ce que tu partages et ce que tu dis tu vis ce que tu fais tu fais ce que tu vis c'est magnifique bravo un grand merci à Hanan pour tout ce qu'elle organise je t'en prie Abdelhamid Hanan un jour on va te donner les cartes vitales je crois que ça va aller plus vite ça va aller plus vite on n'aura plus besoin de mutuelles on ira mieux Abdelhamid Abdelhamid c'est grâce à vous Abdelhamid c'est grâce à mes chers amis les intervenants qui viennent pour intervenir pour partager leur vécu leur professionnalisme c'est grâce à votre générosité je vous remercie infiniment merci beaucoup il se trouve qu'aujourd'hui en fait j'ai eu le cas d'une cliente d'une coach d'ailleurs qui avait j'ai utilisé la pyramide de 10 justement avec des ancrages elle avait un blocage par rapport au passé une honte en fait donc elle avait peur par exemple de publier quelque chose sur les réseaux sociaux parce qu'elle avait honte des réactions et bien on est parti chercher la croyance et puis je lui ai dit mais après où est-ce que t'es bien parce que il y avait aussi l'environnement elle m'a parlé en fait de ces balades en forêt donc on a revécu la balade en forêt et je lui ai demandé vraiment de tout me décrire c'est pas sur la neige l'eau de la rivière tout 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 elle a fait un ancrage à la fin de la séance problème régulier ben bravo c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment comme le dit Yann si vous voulez vous pouvez avoir toutes les bonnes intentions du monde tant que vous passez par l'action c'est problématique regardez comme il a dit c'est très bien ça vous voulez être au sport mais votre environnement ben il n'est pas propice sortez par exemple vous pouvez sortir dire je vais faire du sport dehors je vais faire de la marche dehors j'ai juste marché d'ailleurs Hannah elle se voit dans un parc elle nous a fait une très belle vision sur une dîn un jour elle était dans un parc un très beau parc donc voilà habillée tout en rose donc mâchallah c'était très très beau et en fait elle donnait envie de sortir vous voyez en fait des fois il n'y a pas besoin de parole c'est juste des actes elle te montre dans l'endroit tu te dis mais moi je vais faire la même chose est-ce que j'ai un parc à côté de Shema oui moi je vais faire la même chose que Hannah il fait froid mais le froid c'est aussi agréable ça permet ça permet de se sentir un peu plus vivant ça permet aussi d'apprécier la chaleur oui d'apprécier le chez toi le chez toi mais d'apprécier aussi la nature oui parce que la nature en fait en hiver elle s'endort tu vois elle se calme un peu elle se calme un petit peu et en gros c'est comme si les arbres disaient aux humains prenez votre temps faites comme nous il n'y a pas besoin de courir oui merci merci à Blan merci à vous de la fécu souvent quand on parle de faire du sport majoritairement après je ne suis pas dans la tête des personnes mais il y a le côté association avec la performance et ce n'est pas ça le sujet le vrai sujet c'est quoi c'est de se reconnecter de se remettre en mouvement parce qu'effectivement quand on a 40 ans ou quand on en a 20 on n'a pas quand on a 50 kilos ou quand on en a 20 on ne peut pas faire la même chose quand on a un problème de santé quand on n'en a pas parce qu'encore une fois adapter le sport que je dis tout à l'heure à son état de santé et le simple fait d'aller s'oxygéner de se reprendre de se reconnecter à la nature d'observer d'être dans le calme dans l'introspection d'écouter le bruit des oiseaux des arbres on est bien quoi on est bien parce qu'on est déconnecté de l'élément de nature en fait pour ça les gens qui vivent en vie c'est encore plus vrai mais voilà quand j'ai la chance de vivre en campagne depuis plus de 20 ans quand je vais dans les grandes villes je ne suis pas bien je ne suis pas bien parce que je ne suis pas connecté avec la nature là je n'ai pas besoin de faire grand chose je vais descendre et aller je suis dans mon petit jardin mais c'est une chance que j'ai quelqu'un qui vient d'un appartement n'a pas cette chance donc s'il ne se force pas à descendre de son appartement et aller s'oxygéner dans le parc à côté de chez lui il ne va pas être bien non plus parce qu'il est déconnecté mais ça c'est juste on est des êtres on est des êtres humains on est sur une terre et si quelqu'un a des animaux de compagnie il comprendra ce que je dis quand vous partez vous n'avez pas votre animal de compagnie il n'y a pas l'emmené avec vous quand vous revenez vous vous reconnectez à cet animal il y a quelque chose qui se passe c'est la même chose avec la nature quand on parle de faire du sport c'est juste allez vous balader prenez l'air respirez ne cherchez pas la performance vous n'êtes pas un sportif de haut niveau si vous êtes marathonien faites votre entraînement mais ce n'est pas marathonien juste de marcher 30 minutes c'est à la portée de tout le monde de ne pas prendre l'ascenseur et d'aller prendre l'escalier parce qu'on n'a pas les courses à portée c'est à la portée encore une fois de tout le monde moi j'ai vu dans mon village des personnes qui avaient 80 ans qui faisaient du vélo et qui me faisaient culpabiliser d'aller faire des courses en voiture ça c'est la réalité donc quand on voit ça ou des fois que j'ai envie d'aller courir et que je ne le fais pas et que bizarrement dans la journée je vois 3 personnes qui courent devant moi c'est pareil donc ça c'est aussi des drivers qui peuvent vous permettre d'aller dire tiens ou j'ai vu un an faire baler dans le parc ben effectivement ça motive à y aller donc à un moment donné il y a l'intellectualisation et à un moment donné il y a le passage à l'action c'est comme l'objectif si on ne veut pas faire de l'action voilà et puis ça permet aussi de voilà quand je dis oxygéner c'est prendre du recul il y a des idées qu'on peut lire et puis des fois on tourne en rond dans un problème et puis on va sortir on prend les rèves c'est vider la tête c'est vider la tête on a laissé la place on a respiré on a trouvé la question ben oui merci merci pour donc voilà donc du coup on arrive à la fin de ce beau webinaire c'est déjà ben oui ben oui j'ai envie de faire un petit tour de table avant de vous laisser savoir est-ce que tout le monde a un objectif du coup parce qu'il y en a peut-être qui n'ont pas encore pris la parole donc si vous avez envie c'est le moment voilà c'est quoi ton objectif c'est quoi votre objectif donc si vous devez avoir un objectif clair précis spécifique mesurable comme on l'a dit en une phrase voilà on vous laisse mettre dans le chat tu sais Yann avant de parler objectif je voulais ouvrir une petite parenthèse pour vous faire rire un petit peu quand je n'arrivais pas à bouger toute seule chaque fois il faut que si je veux me porter debout il faut deux personnes une personne à gauche à droite et je leur demande quand je veux aller marcher mon fils me disait tu connais Ayman il me disait mais comment ça est-ce que tu crois que c'est guéri ça n'a pas encore guéri j'ai dit oui il faut le croire il faut croire pour le voir et pas le voir pour le croire il faut voir que je n'ai plus ma ligne pour le voir et il y a un ami de la famille qui à chaque fois je sors un petit peu quand je reviens j'ai mal ici il me dit avec la marakchia c'est surtout ceux qui parlent le darija marocain qui vont comprendre il me dit mais je ne sais pas pourquoi à chaque fois tu cherches à sortir et tu as t'arrêté tu es ici et tu as t'arrêté tu es ici et mes enfants rigolaient à chaque fois quand je leur dis mais non il faut que je marche mais non il faut que je reprenne quand même un petit côté de la vie en attendant de tout reprendre et la majorité me voyait comme quoi elle croit la pauvre qu'elle va tout reprendre d'autonomie et c'est fait mais à un moment donné après des années et la détérioration de la santé j'étais presque la seule à y croire j'étais presque la seule et donc vraiment je te rejoins quand tu as parlé d'objectifs et du pourquoi et de puissance c'est pour ça que moi que j'invite mes clients et d'ailleurs il y a quelques-unes de mes clients ce soir j'avais effectivement des personnes comme tu as dit tout à l'heure qui avaient soi-disant des blocages si on peut les appeler comme ça ils faisaient de belles vidéos ils avaient de bons projets ils sont de très belles personnes mais à chaque fois ils te disent je fais une très belle vidéo mais je ne peux pas la publier je ne peux pas je ne sais pas qu'est-ce que les autres et là je les vois après six mois après le séminaire elles ont participé au premier séminaire de la motivation en janvier 2023 et il y a quelques-unes qui ont fait l'estime de soi je les vois là partout sur les réseaux en train de faire des lives de promouvoir leur projet de participer au salon à cette occasion je tiens à les féliciter et je leur dis que c'est grâce à elles et c'est à personne à personne et vraiment je te remercie pour ce webinaire qui vient à temps c'est un cadeau pour toutes les personnes qui veulent faire le rappel que oui vous pouvez y arriver vous pouvez y arriver il suffit d'y croire le premier point et de mettre les moyens soit que ce soit les moyens intérieurs internes ou externes et que vous pouvez y arriver mais respectez votre rythme respectez votre rythme chacun a son rythme chacun a ses objectifs ses propres à chacun je ferme ma parenthèse et je tiens à te remercier infiniment pour ce webinaire merci aussi à toutes les participants et aux participants c'est à toi Yann merci merci à toi Yann par rapport à ce que tu viens de dire ça me fait penser justement que quelqu'un a cité le miracle morning ceux qui connaissent connaitra mais ceux qui connaissent pas je vous invite à aller lire l'auteur qui écrit ce livre a eu un accident il s'est retrouvé alité et les médecins lui ont dit clairement en fait vous allez monsieur peut-être plus jamais marcher c'est à dire que la moelle et pilière était sectionnée et il ne pouvait pas bouger son orteil donc et on lui a dit peut-être monsieur comment ça vous habitude vous allez peut-être plus pouvoir marcher sauf que lui il a décidé en fait qu'on parlait de croyance émittante de croyance édente c'était une croyance qui n'était pas la sienne c'est la croyance du médecin donc le médecin il a ses limites aussi on parlait de compétence il a ses limites après il y a aussi le mental et donc lui en fait il a décidé d'entrer Dieu dire non je n'accepte pas cette idée là que je ne remarcherai plus jamais je marcherai et je sortirai d'hôpital avant les fêtes de Noël c'est la force du mental il s'est répété pour il fixait ses orteils pour les voir bouger et évidemment il s'est dit avant de le remarcher il s'est concentré sur les orteils et une fois que les orteils ont commencé à bouger il a visualisé on parlait d'imaginer donc il a visualisé sa sortie d'hôpital donc il raconte très très bien dans son livre je vous invite vraiment à aller le lire et contrairement à certains livres de développement personnel préformatés là c'est quelqu'un qui raconte vraiment son histoire ce qu'il a vécu son nouveau croyant tout ce qu'il a mis en place et voilà quelqu'un qui est dans la gratitude tous les massacres c'est ça le miracle warning tous les jours c'est un nouveau miracle donc oui il doit y avoir des proches mais la force du mental est transcendantale vous rajoutez à ça la force de la visualisation la force de la foi personnelle et spirituelle on parlait de spiritualité tout ça là tout est pas combiné fait que dans vous allez littéralement avoir des miracles dans vos vies voilà à condition effectivement d'être ouvert à ces choses là voilà merci pour ton partage merci à toi merci à toi donc voilà si tout le monde a fait le tour des objectifs tant mieux pour vous je vous souhaite que vos objectifs se réalisent et de le même rendu l'année prochaine pour voir en temps que vous allez faire réaliser j'ai ilan qui lève la main ilan je t'en prie à votre équité bonsoir tout le monde alors de vie bonsoir ilan de nous réunir alors de vie voie meilleur vœu à nous tous la santé en premier merci que tu communiques je dirais jamais assez merci et tu lèves la barre pour les gens pour atteindre toute la beauté de du partage du dans que tu fais et on s'épanouit avec toi et c'est on s'épanouit tous les uns des autres merci alors moi je voulais juste partager avec vous si ça peut aider quelque chose que je viens d'apprendre ce 13 janvier par quelqu'un qui arrive à réaliser quand vous dites ces objectifs facilement alors l'enseignement qu'elle nous a appris consiste à par la force du souffle et du cœur se mettre en présence à soi-même dans son corps et donc commencer cette visualisation dont Yann a parlé et la connexion à son objectif par une gratitude sandwich on commence par une gratitude profonde qu'on ressent et auparavant on a libéré tous les blocages qu'on pourrait éventuellement avoir par rapport à notre objectif on se dit non on n'est plus plus grand plus doué on le mérite on se le permet de recevoir même si on ne fait pas les actions nécessaires pour donc on se convainc avec ça d'abord et on se met dans un état de gratitude préalable comme si je l'ai déjà acquis je l'ai déjà reçu je suis en train de le vivre et à ce moment-là je fais un moment je marque un moment d'arrêt de penser pour faire le vide et je mets l'intention vers le cœur vers le cœur spirituel donc plus grand que moi plus grand que la chambre plus grand que là où je me connecte à l'univers finalement le champ divin et je souffle un maximum de foi un maximum une respiration consciente pour retrouver l'être que je suis et cet apaisement qui m'a permis moi d'avoir une vastitude de sentir le vide dans moi de sentir une vastitude et à ce moment-là on passe à l'alignement l'alignement et l'intention universelle comme quoi tout ce que je veux pour cet objectif terrestre il me sert il me sert moi en tant qu'être à retrouver le créateur à être le vrai le vrai être divin qui mérite toute la générosité la bonté du créateur donc ça c'est l'intention universelle et j'ai fini par une nouvelle fois par la gratitude en ayant visualisé et ressenti l'état de satisfaction et ça on s'est permis de l'appeler GAS GASAG c'est-à-dire G gratitude en action d'arrêt encore une fois attention vers le cœur spirituel et connexion au champ le S c'est le souffle et pour retrouver le roi alignement à l'intention universelle et G de la gratitude à la fin encore une fois merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup et tu sais il aime en restant dans cet esprit de gratitude que tu viens de partager je vous demanderai à ceux qui sont toujours parmi nous de faire un tour de zoom comme l'a dit Yann pour clôturer ce très magnifique riche webinaire avec deux choses quel est votre objectif si vous avez envie de le partager et un mot avec quoi vous partez ce soir si vous décidez de choisir un seul mot pour décrire votre expérience pour ce soir moi je dirais qu'on m'a dit il aime gratitude et j'ajouterai joie également merci Yann et merci à toutes et à tous pour vos échanges dans le chat vous ouvrez le micro à la caméra si vous voulez oui c'est comme vous voulez donc soit dans le chat soit en ouvrant vos micros donc en un seul mot vous partez avec quoi et si jamais vous avez envie de partager votre objectif je peux oui il aime vas-y je t'en prie comme je rebondis sur ce que tu as dit par rapport à tes clients qui ont pu faire des vidéos et les publier moi j'adore ça j'adore partager ce que j'apprends et je je souhaite je mets l'intention cette année de publier ce que j'ai déjà ou d'en faire de nouveau mais l'essentiel c'est avec l'intention de servir une communauté qui s'intéresse qui veut évoluer comme moi vers quelque chose de spirituel et de en bonne santé et donc c'est un objectif il est incha'Allah un objectif le deuxième ça serait d'apprendre d'apprendre quelque chose en rapport avec ce que tu sais faire toi-même le web marketing le web le digital et tout ça et en un mot tu pars avec quoi après l'expérience de ce soir tout est possible yes c'est tout merci tout est part merci incha'Allah incha'Allah l'homme yassir Khadija tu as levé la main oui alors moi ça serait ça serait me lancer des défis afin de afin de me de me surpasser et me faire confiance d'ailleurs pour la petite anecdote j'ai eu je vous ai contacté aujourd'hui pour le lancement de l'idée de lancement du du site du groupe de lecture oui je vous cache pas ça me fait très peur parce que je ne sais pas le gérer mais j'en ai très très envie et je me suis dit pourquoi ne pas dépasser mes peurs pourquoi me faire confiance et on verra et ces derniers temps j'ai commencé plutôt en 2024 c'est plutôt me surpasser me dépasser mes croyances dépasser mes limites sortir de la route de l'échec c'est surtout ça et passer à autre chose je ne vous dis pas j'ai très peur mais bon ce n'est pas grave je vais me faire confiance je partagerai après avec toi Khadija un de mes articles que j'ai nommé ayez peur et si vous avez peur sachez bien que vous avez le droit d'avoir peur ayez peur mais faites-le quand même bah oui je me fais confiance ce mois-ci c'est mon deuxième défi bon courage il y a en cours en cours et celui-là c'est le deuxième peut-être pour certains c'est facile mais pour moi c'est très difficile bon courage et en un seul mot tu pars avec toi n'oublie pas le mot que tu veux donner à Yann confiance me faire confiance ou me faire plus confiance Khadija deux mots pour toi le premier c'est félicitations d'oser merci et le deuxième qu'est-ce qui se cache pour toi de bon derrière la peur j'ai pas très bien compris qu'est-ce qui se cache de bon d'agréable pour toi derrière ta peur t'es pas obligé de répondre tu peux noter la question je crois tu peux noter la question t'es pas obligé de répondre en public tu peux la garder non ça me dérange pas c'est pas c'est une fois arrivé ici c'est bon je me lâche quand même tu peux la garder pour réfléchir à toi je vais répondre en filet voilà oui c'est ça ok je vais réfléchir merci Khadija il y a Abid Hamid qui nous dit gratitude Farida la peur est nécessaire Zoubida mon objectif est travailler sur la fluidification de mon nouveau métier de coach je pars avec le mot inspiration Farida gratitude à toutes ces belles âmes plein de générosité et d'amour Iphone je crois que c'est Naïma merci Yann et félicitations pour cette belle prestation et pour le choix de la thématique bonne continuation et beaucoup de succès Khadija merci beaucoup très intéressant Fatima merci Yann et à toutes et à tous je vous souhaite d'atteindre tous vos objectifs incha'Allah 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 Zoubida merci pour ce magnifique webinaire et pour tout vous partage ce fut un plaisir d'être parmi vous sachez bien que le plaisir est partagé tu as beaucoup de messages Yann tu prendras le temps de les lire et les relire fais-toi plaisir voilà Abdelhamid qui nous dit la peur est nécessaire et derrière se cache ce que l'on veut vraiment tiens tiens Khadija Khadija gratitude pour tous les partages relancer mes objectifs sport lecture révision de mes formations et revoir mon organisation de temps pour mieux persévérer Farida qu'Allah te facilite te facilite pardon Amine Amine Béatrice la peur est un moteur qui permet de se surpasser quand on franchit ce passage merci Béatrice merci merci à toutes et à tous et la parole est toujours ouverte pour ceux qui n'ont pas partagé sur Yann nous dit agir en conscience merci Yann donc la parole est ouverte pour ceux qui veulent ouvrir leur micro nous dire leur objectif et en un seul mot vous partez avec quoi après l'expérience de ce soir donc est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut ajouter son objectif et en un seul mot avec quoi il part et bien ok sur ce nous nous clôturons notre belle rencontre ce soir Yann je tiens à te remercier vas-y merci merci je t'en prie je t'en prie merci à toi d'avoir accepté mon invitation merci pour toute ta générosité pour ton temps merci pour la richesse de tout ce que tu nous as offert ce soir merci à toutes et à tous pour votre présence d'abord pour la richesse de vos échanges la confiance le partage et on se donne rendez-vous incha'Allah dans notre rendez-vous de février dans un nouvel atelier avec quelqu'un qui est présent avec nous ce soir devinez qui top secret ils le savent déjà donc je vous souhaite une très très belle soirée et d'ici là prenez bien soin de vous et le sujet de la thématique de ce soir je vous souhaite beaucoup de courage et de succès dans tous vos objectifs incha'Allah allez bye bye bonne soirée bonne soirée merci beaucoup merci beaucoup merci à bientôt merci à bientôt